Le groupe Révolution que tu connais très bien, qui célèbre ses 15 ans d'existence. Alors Gadoukou, parlons-en. Que penses-tu de 15 ans passés ensemble ? Ils sont restés 4 pendant ces 15 ans. Pour moi, je pense que déjà, il faut encourager ça. Parce que c'est pas évident, tu vois. 15 ans, c'est comme 15 ans de mariage. C'est comme 15 ans de... Mariage, tu vois. Se supporter, tu vois, non. Parce que parfois, on est ensemble, on est différents, tu vois. C'est pas évident qu'un groupe reste 15 ans, tu vois. A part les grands frères, mais vraiment un groupe. La dernière génération restait 15 ans, 15 années comme ça ensemble. Moi, je pense qu'il faut vraiment féliciter parce que... Ce qui veut dire qu'ils ont appris à se connaître. Ils sont restés amis, ils sont restés frères. Est-ce que toi, t'as déjà été dans un groupe ? Moi, je viens de différentes compagnies, tu vois. Donc déjà, moi, j'essaie, en fait, que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais compagnie, c'est différent de groupe. Parce que groupe, vous êtes peut-être 3 ou 4 ou 5, vous faites carrière, vous chantez ensemble. Mais compagnie, c'est... Vous êtes quoi ? 20, 30, 50. Non, hein. Et puis... Edi. Hein ? Groupe. Oui. C'est gérable. Ah ah. Compagnie. Ouais. Non, c'est chien, machin. Non, en fait, compagnie, là, tu sais même pas que celui que t'es près de toi, là, guette ta place. Tu vois ce qu'il dit, non ? Imagine-toi, on dit, il y a un voyage. Et puis, vous êtes 16. On dit, ben, dans le voyage, là, pour le voyage, on prend 5 personnes. Comment choisir les 5 personnes parmi les 16 candidats du groupe ? Tu vois, un peu, non ? Tu manges, lui, et puis, tu sais pas, il est capable de me marrer des poissons en mode de quoi, hein ? On dit qu'il faut laisser, groupe, ça va. D'accord. D'accord, mais après, ils ont, comme ils l'ont dit, dans leur poste, ils sont restés 4. Et c'est 15 ans de galère, 15 ans de succès, de gloire, j'allais dire. Et puis, ils ont quand même fait rêver toute une génération. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Zouglou, on ne peut pas raconter l'histoire du Zouglou sans parler de... De Révolution. Ils font vraiment la fierté de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Ils ont profité pour annoncer un concert qu'ils vont faire en février prochain. Ils ont une tournée, ils seront en France, ici, au Palais de la Culture, au Sofitel Hôtel Ivoire. Nous, on ne peut que leur souhaiter bonne chance, OK ? Vraiment bonne chance. Est-ce que tu as déjà collaboré avec eux, toi, en tant que chorégraphe ? Bon, non, en fait, pas... En fait, j'ai pas encore eu l'occasion, mais seulement, c'est que je connais bien, on s'est fréquent, tu vois. C'est des amis, c'est des jeunes frères, ils sont très, très, très cool, ils sont adorables. Tu vois, donc, parfois, quand on a l'occasion d'être ensemble, on est ensemble, ils m'ont aussi donné parfois des conseils, lorsque je suis en studio, parce qu'eux, c'est des chanteurs, vraiment, tu vois. Et moi, je suis plus danseur. Donc, ils sont en studio aussi, parfois, et ils m'ont dit, non, il faut faire comme ça, faire ça. Sur mon son, je veux aller vivre. Je veux aller vivre, ils m'ont beaucoup apporté aussi. Donc, pour moi, c'est des gens, ils sont très cool. Ils ont apporté quoi, concrètement, sur le son, genre de vivre ? Les paroles, ou bien, la façon de chanter ? Non, 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 pas les paroles, c'est dire, tu finis de faire le son. Tu fais le son au studio, tu finis de faire le son, et après, ils arrivent, ils écoutent, je dis, bon, ah, ça, c'est bon, peut-être qu'il y a ça qu'il faut changer, peut-être qu'il y a ça. Donc, c'est, en fait, c'est des conseils comme ça. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des conseils comme ça. Super, on a...